On pourrait lire ensemble dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6, et on va lire à partir du verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Le Seigneur va bénir la lecture de ces saintes Écritures. On va peut-être faire référence à d'autres versets, mais on aimerait, ce matin, regarder avec vous ce sujet de la parole de Dieu qui concerne l'armure du croyant, l'armure du chrétien. Et de penser ici que c'est l'apôtre Paul qui écrivait l'Assemblée d'Éphèse, une assemblée qui était en bonne condition, une assemblée qui était spirituelle. et penser à l'apôtre Paul qui était un homme de Dieu, ici va enseigner les croyants concernant une armure qu'on doit porter. Mais vraiment, pour nous, ce matin, si on prend ça en considération, l'enseignement qui venait d'un, on sait, ça venait de Dieu, ça venait du Saint-Esprit, amené par un homme de Dieu, et un enseignement donné à une assemblée qui était en bonne condition spirituelle. Et c'est comme si que, malgré cela, ça prend une armure. Et non seulement, on va dire une armure, mais vraiment, c'est les armes. Il y a plusieurs armes qui vont composer l'armure. Parce que le premier verset qu'on a lu, c'est « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Donc, c'est comme si que le croyant est dans un combat et ça prend plus qu'une armes. Pour pouvoir tenir ferme, ça va prendre toutes les armes de Dieu. Et on aimerait regarder à ce sujet-là, et vraiment, ça va être seulement à la surface quelque chose à méditer et à regarder attentivement. Mais on aimerait regarder à trois choses simples par rapport à l'armure du chrétien. Premièrement, la raison de l'armure. Ensuite, on va regarder la fonction ou les fonctions de l'armure. Puis ensuite, on va regarder plus attentivement la composition de cette armure-là. Et ça va nous aider dans notre vie chrétienne. Ici, cette armure-là est en lien, un lien particulier avec un de nos ennemis. Le verset 1 qu'on a lu, ça nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable ». Donc, l'armure ici est directement reliée reliée avec le combat qu'on a à livrer contre un de nos ennemis. Et on devrait regarder cela plus en détail. Mais justement, la raison de cette armure-là. On a des ennemis spirituels. Le verset suivant, ça nous dit, au verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes ». Donc, c'est une bataille spirituelle. Nos ennemis sont spirituels. Et si on pourrait dire le chef de ces ennemis-là, c'est le diable lui-même. Donc, c'est pour ça que lorsque ça vient à cette bataille-là, l'apôtre Paul était conscient. C'est pas parce qu'il était un apôtre et qu'il était fort spirituellement qu'il pouvait vaincre cet ennemi-là, résister sans l'armure, sans toutes les armes de Dieu. Ça prenait, justement, toutes les armes de Dieu. Comme on l'a mentionné, premièrement, la raison qu'on a cette armure-là, c'est qu'on a des ennemis qui sont forts, dont le chef, c'est le diable. C'est lui qui est l'ennemi. Il y a des instruments de ses mains. Il y a des esprits méchants qui sont à son service. Mais c'est lui qui est le chef, c'est lui qui va diriger les attaques. Et de penser premièrement que, justement, face à cette bataille-là, on a des ennemis qui sont spirituels. Donc, la nécessité d'avoir une armure. Mais cette armure-là, qu'est-ce que ça va faire? C'est quoi les fonctions de cette armure-là? On a lu, encore là, dans le premier verset, en ayant revêtu toutes les armes de Dieu, ça nous dit, ça va être afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Un ennemi qui est rusé. Un ennemi qui va choisir le temps propice pour attaquer et la façon de son attaque. Et l'armure qui est composée de toutes les armes de Dieu va nous aider à pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Mais ça nous dit aussi, lorsqu'on a lu plus loin, que cette armure-là, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir résister dans le jour mauvais. La parole de Dieu fait référence à une période, parfois, des jours mauvais. Mais ici, c'est un jour spécifique. C'est un temps spécifique où les attaques du malin vont être envers nous. Et on ne sait pas c'est quand, ce temps-là. Non seulement ça peut arriver, mais ça va arriver plus qu'une fois. Le diable est persévérant. C'est pas parce qu'il est venu une fois attaqué et qu'il n'a pas réussi qu'il ne va pas revenir. On le voit lorsque le diable est venu tenter le Seigneur. Il nous dit qu'il s'est retiré jusqu'à un temps favorable. Et dans les 40 jours que le Seigneur était tenté, nous, on a seulement certains événements qui sont rapportés. Mais quand on lit attentivement, le Seigneur a été tenté 40 jours et 40 nuits. À plusieurs reprises, le diable est venu. Et le diable va venir vers nous pour nous attaquer. Ça ne sera peut-être pas toujours lui personnellement. Parce que comme on l'a mentionné, il y a une quantité de démons avec lui. Il peut même utiliser des personnes. Si vous avez des fois, on va avoir des attaques, puis on pourrait dire l'attaque vient d'une personne. Mais derrière l'attaque, qu'est-ce qui a poussé la personne à venir nous attaquer? D'être conscient qu'on a un ennemi, que lui, on va être sa cible. Une des raisons qu'on est sa cible, de la même façon que dans le jardin d'Éden, lorsque le diable est venu et qu'il a tenté Ève, lorsque Dieu avait créé l'homme et la femme, il prenait plaisir dans sa création, dans sa créature. Dieu tirait du plaisir. Puis le diable, voyant ça, a attaqué. Qu'est-ce qui amenait du plaisir à Dieu? Quand on a été sauvé, on a été réconcilié avec Dieu, on lui appartient. On est sa possession. À partir de ce moment-là, on est devenu la cible du malin. C'est pas, comme on vient de mentionner, c'est peut-être pas à chaque jour, il va y avoir des temps propices, mais des temps qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi il faut avoir l'armure. Parce que le diable ne va pas nous avertir pour l'attaque. L'attaque, elle va venir par surprise. Elle va venir au moment qu'on ne s'y attend pas. C'est pourquoi il faut qu'on ait l'armure. Parce que l'armure, qu'est-ce qu'elle va faire? La fonction de l'armure, comme on vient de mentionner, c'est qu'on puisse tenir ferme contre les russes du diable, qu'on puisse résister dans le jour mauvais, puis aussi tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, l'armure, elle est essentielle. Et qu'est-ce qui est vraiment beau de considérer qu'il y a cette armure-là qui est pourvue? Elle est là à notre disposition. C'est les armes de Dieu. Vous savez, comme on vient de mentionner, l'ennemi qu'on a, c'est le diable qui va attaquer. Il va attaquer avec un but bien précis. Puis, on va le voir plus loin dans ce qu'on va considérer la composition de l'armure, les différents endroits où est-ce que le diable peut attaquer. Mais ces attaques-là viennent de lui. C'est lui qui a l'origine de ces attaques-là. Mais de penser qu'on a à notre disposition toute les armes de Dieu. Puis là, on est exhorté à se revêtir de ces armes-là, de l'armure. Parce que sans cette armure-là, on ne peut pas. Mais de penser qu'on l'a à notre disposition et si c'est une armure qui vient de Dieu, cette armure-là, elle est sûre. Mais il faut l'apporter. Donc, l'apôtre Paul, après, si on pourrait dire, avoir dans l'introduction résumé. La source des attaques. L'ennemi. Et qu'est-ce que cette armure-là va faire? Toutes les armes de Dieu. Ça va nous faire tenir ferme. Là, il va y aller en décrivant différentes composantes de l'armure. Puis il fait un parallèle avec l'armure d'un soldat. Et vraiment, le gros de l'armure, chacune des armes ou des composantes de l'armure, c'est principalement des armes défensives. C'est pour repousser les attaques. C'est pour être préservé dans les attaques. C'est pas des armes pour attaquer. C'est une armure pour se défendre, pour être préservé. Il va mentionner premièrement « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture ». Les reins qui parlent de la force. Puis il venait juste de dire, tenez donc ferme. Qu'est-ce qui va faire qu'on peut être ferme par rapport aux attaques du malin? Qu'est-ce qui va nous préserver? C'est la vérité. Et ici, dans le contexte ici, ailleurs, on est appelé à garder la vérité. Mais ici, c'est la vérité qui va nous garder. Les vérités de la parole de Dieu face aux attaques. De penser que la vérité de la sainte parole de Dieu, elle peut faire en sorte qu'on peut tenir ferme. Le diable vient puis attaque. C'est qu'est-ce qui va être notre fondement? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va être ferme? C'est pas notre désir, c'est pas nos efforts. Malgré que ça peut être long, on veut être ferme. On a le désir d'être ferme. Mais qu'est-ce qui va nous tenir ferme? C'est la parole de Dieu. C'est la vérité. La vérité de Dieu. Les différentes vérités à qui va nous tenir. Donc, avoir à nourrir la vérité pour ceinture. Ensuite, il mentionne revêter la cuirasse de la justice. C'est vraiment intéressant de remarquer les liens qu'il va faire avec chacune des composantes de l'armure. Ce matin, on est conscient qu'on ne peut pas expliquer ça dans tous les détails. On a encore à apprendre beaucoup là-dessus. Mais ici, il mentionne la cuirasse de la justice. On a considéré ce matin, même dans l'adoration, comment est-ce qu'aujourd'hui, devant Dieu, Dieu nous voit juste. On a été justifiés. Et ça, il n'y a aucun mérite en nous. de penser que ça, c'est amener la cuirasse de la justice face à cet ennemi-là, le diable, un de nos ennemis. Le diable que la parole nous dit qu'il est l'accusateur. Le diable cherche à l'accuser. Et ses attaques, elles vont être envers nous, personnellement, dans le but qu'on doute et qu'on fléchisse, qu'on ne soit pas ferme. Il veut nous arrêter. Il sait qu'il ne peut pas nous enlever ce salut. Mais si ses attaques font en sorte qu'on est arrêté, il a gagné au moins une bataille. Il n'a pas gagné la guerre, mais il a gagné une bataille. Il est vraiment ici d'avoir la cuirasse de la justice. Lorsque les attaques viennent, de penser que nous, comme croyants, face à l'attaque, on se repose sur la personne du Seigneur Jésus-Christ, sur ce qu'on est en lui. Pas ce qu'on est par ce qu'on peut faire pour Dieu. On pourrait dire que c'est un autre sujet. Il faudrait qu'on le traite rapporte. Mais ici, de penser les attaques du diable, il va venir et on sait qu'il est l'accusateur. Il veut nous accuser. Puis peut-être qu'il peut, justement. Non seulement il peut, mais il va le faire. Si qu'on manque sur des choses de la parole de Dieu, il va attaquer. Il veut accuser. Il veut nous abaisser avec ça. Mais la cuirasse de la justice, que lorsque les attaques viennent, de penser qu'on se repose sur ce qu'on a eu en Christ, notre position en Christ, on va chercher à attaquer. Mais notre position devant Dieu, ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par nos oeuvres, même si aujourd'hui, on est appelé à faire des bonnes oeuvres. Notre position, elle est en Christ. Et si aujourd'hui, on est justifié, on est justifié à cause de lui. La cuirasse de la justice. Elle va avoir certaines attaques qui vont être là. Puis vraiment, cette cuirasse-là, la cuirasse pour le soldat romain, ça préservait, on peut dire, les organes vitaux, en particulier le cœur. C'est une préservation pour ce qu'il y avait à l'intérieur, qu'on ne voyait pas. Et vraiment, cette cuirasse-là aussi, lorsque les attaques viennent, on se repose sur notre sauveur. On se repose sur la justice qu'on a reçue en lui. Puis, de cette manière-là, on ne laisse pas le diable attaquer, puis toucher l'intérieur, puis nous accuser. Parce que c'est sûr que lui, il va essayer de pointer à nous, pointer à nos manquements. Puis on en a. Il ne faut pas les ignorer. Mais lorsque l'attaque vient, c'est l'attaque vient pour nous arrêter. Cette cuirasse-là, lorsque la cuirasse de la justice, vraiment, le diable peut nous attaquer. Notre position en Christ, elle est inchangeable. Si aujourd'hui, on est justifié, c'est à cause de lui, à cause de qu'est-ce que lui a fait. Donc, de penser à la cuirasse de la justice. Ensuite, il mentionne, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Face aux attaques du malin. Ça, c'est sûr que le diable, il va attaquer, puis il aimerait nous arrêter dans ce travail-là pour Dieu, l'évangile. Lorsqu'on est appelé à mettre, puis vraiment, je l'isais dans la version d'Arby, puis c'est un peu plus difficile à comprendre, mais ça donne quand même une autre idée. Ça dit, mettez pour chaussures la préparation de l'évangile de paix. Pensez que lorsqu'on va avec l'évangile, on va avec le message de Dieu, l'évangile de paix. C'est un message qui vient de Dieu. Encore là, le diable pourrait peut-être nous attaquer lorsqu'on veut aller pour amener le message à d'autres. Il va nous attaquer, puis pointer à quelque chose en nous. Encore là, pour nous accuser, pour essayer de nous arrêter d'aller vers d'autres. Peut-être qu'on a déjà été attaqué dans nos pensées. On va amener l'évangile à l'autre. Je l'ai dit, on va dire, regarde ce que t'es. Regarde ce que t'as fait. Il va pointer quelque chose où on a manqué. Mais quand est-ce qu'on va avec l'évangile? On va avec l'évangile de Dieu, l'évangile de paix. Le message que Dieu veut que les autres entendent. C'est un message pour les autres. C'est un message qui vient de Dieu. Le message qu'on porte, il ne vient pas de nous autres. Qu'est-ce qui fait de la valeur à ce message-là? Ça ne vient pas de nous. C'est un message qui vient de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Message pour les perdus. Et là, on est appelé à mettre ça à nos pieds. Une version dit le zèle que donne l'évangile de paix. Justement, oui, ça va pas seulement produire ça, le zèle, parce que quand on réalise ce message-là, il ne vient pas de nous. C'est un message qui vient de Dieu. Oui, le diable s'y oppose. C'est un message qui vient de Dieu. C'est l'évangile de paix. On a appelé à chausser nos pieds avec ça. Mais là, il mentionne, après avoir donné ces deux armes-là, au verset 16, il nous dit, prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi. Là, il y a une arme. Chacune des armes est essentielle. Vous savez, ce bouclier-là, puis vraiment ici, le bouclier, parmi l'armure romaine, il y avait deux types de boucliers. Il y avait un petit bouclier et il y avait un grand bouclier qui couvrait toute la personne. C'est ce bouclier-là qui est mentionné ici. Parce que le diable, lui, il cherche un endroit où attaquer. Il va essayer à plusieurs endroits. Peut-être qu'il va arriver dans des situations qui ont plusieurs attaques. Maintenant, il n'y a pas un endroit précis où il veut frapper. Son but, c'est atteindre. Peu importe où il va nous atteindre, il va être satisfait. Et là, ça prend le bouclier qui couvre entièrement le croyant. C'est appelé le bouclier de la foi. Puis vraiment, c'est un bouclier qui est puissant. Parce qu'ici, ça mentionne ce bouclier-là, le bouclier de la foi. Justement, c'est intéressant de voir les différentes armes associées à quelque chose. Ici, c'est un bouclier qui est associé à la foi. Le bouclier de la foi. C'est qu'il va venir des attaques. Qu'est-ce qui va les... Ça nous le dit. Éteindre tous les traits enflammés du malin. Ce bouclier-là, ça va servir, ça nous dit, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, on a un bouclier qui n'a pas de traits enflammés que ce bouclier-là ne peut pas éteindre. C'est appelé le bouclier de la foi. Lorsque le diable va attaquer avec toutes ses forces, de tous ses traits enflammés, qu'est-ce qui va être la préservation du croyant? Qu'est-ce qui va faire qu'il va pouvoir éteindre tous ces traits-là enflammés? C'est la foi. Se reposer sur qu'est-ce que Dieu dit. Il y a foi en Dieu. C'est la parole qu'il dit. Nous, on pourrait s'imaginer d'autres sortes d'âmes. Mais ici, on a la parole de Dieu qui nous dit que par la foi, le bouclier de la foi, on va pouvoir éteindre tous les traits enflammés du malin. Parce que vous savez, le diable, c'est celui, dès le commencement, c'était celui qui semait le doute. Dieu a-t-il réellement dit. Et il va attaquer pour se mettre le doute. Il va attaquer, il va amener la vérité partielle. Il va s'approcher d'une manière subtile, avec ruse pour attaquer, mais pour mettre le doute, faire douter le croyant. Et qu'est-ce qui va faire en sorte que les traits enflammés vont pouvoir être éteints? C'est par la foi. Sans comprendre pleinement, on s'appuie sur qu'est-ce que Dieu dit. On lui fait confiance. C'est par la foi. Mais le fait que la foi est associée à ce grand bouclier-là, ça nous donne l'idée que le diable va essayer sous tous les angles, sous toutes les manières d'attaquer. Et c'est seulement avec ce bouclier-là qu'on va pouvoir éteindre tous les traits enflammés du malin. Ne pensez que c'est à notre disposition. On est un grand ennemi, mais Dieu nous a laissés avec une armure invincible. Si, il faut la revêtir. Et après avoir mentionné ça, ça nous dit aussi, prenez aussi le casque du salut. Le casque qui protégeait la tête. Si on pense, la cuirasse, ça protégeait les organes internes. Le casque protège la tête. Associé aux organes internes, on peut penser à nos sentiments, nos affections. La tête, c'est nos pensées. Puis on a tous, dans une mesure ou une autre, connu des attaques dans nos pensées. Il vient des pensées. On essaie de les chasser. On sait que ça ne vient pas de nous. C'est vraiment une attaque du malin. Et qu'est-ce qui va nous sécuriser dans ces attaques-là, sur lesquelles on peut se reposer? Parce que ça mentionne le casque du salut. J'ai lu une note dans la version d'Army que, à cet endroit ici, et un autre endroit dans la parole de Dieu, que lorsque ça mentionne le salut, ce n'est pas nécessairement le salut en soi, mais le moyen par lequel on a obtenu le salut. Il y a de penser de revêtir le casque du salut. C'est par quel moyen qu'on a obtenu le salut? C'est qui qui nous a pourvu le salut? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a de penser que lorsque les attaques viennent dans nos pensées, se reposer sur lui. C'est lui qui est notre force. C'est lui qui est l'auteur de notre salut. On peut être attaqué de nos pensées. De penser que notre salut, il repose sur lui. Et que lorsque les attaques viennent. Si on pourrait dire, on sait que c'est imagé. Et lorsque les attaques viennent dans nos pensées, qu'on réalise que ça vient du diable. De prendre le casque. De le mettre devant nous. L'auteur de notre salut est infaillible. Notre sécurité en lui, elle est garantie. On peut être attaqué dans nos pensées. Mais notre salut, l'auteur de notre salut est notre garantie. Il ajoute ensuite d'avoir aussi l'épée. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Ici, apparemment, ce n'est pas directement la parole de Dieu. Mais c'est relié à la parole de Dieu. On va dire de ne pas s'inquiéter. Lorsqu'ils allaient comparer devant des gens, pour rendre témoignage, de ne pas s'inquiéter d'avance, qu'est-ce qu'ils allaient dire. Les paroles allaient être amenées au moment présent, face à ces attaques-là. Les réponses, c'est toutes des réponses qui viennent la parole de Dieu. Mais de penser que c'est lire la parole de Dieu. C'est vraiment pour que dans, quand les attaques viennent, que l'Esprit peut amener à nos pensées. La parole, la bonne parole, le bon verset pour se défendre face à l'attaque. Le Saint-Esprit peut faire ça, mais c'est comme que ça avait déjà été dit. Le Saint-Esprit ne peut pas ramener à nos pensées ce qu'on n'a pas lu. Il faut lire la parole de Dieu, que la parole de Dieu soit en nous. On n'y pense peut-être pas à ce verset-là, mais d'un coup, l'attaque vient. Le fait qu'on a été nourri par la parole de Dieu, le Saint-Esprit peut amener ce verset-là pour contrer une attaque. De la même façon que le Seigneur, lorsque le diable est venu pour le tenter. C'est des versets spécifiques qui ont pu contrer l'attaque du diable. Le diable utilisait même la parole. Mais il n'utilisait pas toute la parole. Il utilisait quelque chose, puis il attendait d'une façon pour tenter le Seigneur. Le Seigneur amenait le verset. Le Seigneur qui connaissait les Écritures. Et nous, on peut lire la parole, on est encouragé à la lire pour que la parole soit en nous et pour qu'au moment opportun, lorsque l'attaque vient, qu'on puisse, que le Saint-Esprit puisse faire en sorte que la parole propice à ce moment-là va être amenée. On espère que c'est une parole d'encouragement et qu'on puisse prendre ces paroles-là à cœur et réaliser. On est dans un combat. Quel moment l'ennemi va attaquer, on ne le connaît pas. Mais une chose pour sûre, il va attaquer. Il a attaqué dans le passé, il attaque dans le présent, il va encore attaquer demain et après-demain. Et qu'on puisse être, avoir revêtu l'armure pour pouvoir tenir ferme, pour pouvoir résister contre les ruses du diable, que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier pour ta parole que tu nous as laissée et ta parole qui nous pointe à ce sujet, comment le diable, notre ennemi, va nous attaquer. Et Père, on te remercie qu'à notre disposition, tu as pourvu une armure et comment ces armes sont suffisantes pour pouvoir tenir ferme et résister dans le jour mauvais. Et on te prépare qu'on pourrait avoir constamment cette armure, qu'on pourrait réaliser chaque jour, qu'elle se présente devant nous, qu'on peut être la cible du malin. Et ainsi, lorsque les attaques vont venir, qu'on pourrait tenir ferme, on te prie ces choses, Père, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Il vient des pensées. On essaie de les chasser. On sait que ça ne vient pas de nous. C'est vraiment une attaque du malin. Et qu'est-ce qui va nous sécuriser dans ces attaques-là, sur lesquelles on peut se reposer? Parce que ça mentionne le casque du salut. J'ai lu une note dans la version d'Army, qu'à cet endroit ici, et un autre endroit dans la parole de Dieu, que lorsque ça mentionne le salut, ce n'est pas nécessairement le salut en soi, mais le moyen par lequel on a obtenu le salut. C'est là de penser, de revêtir le casque du salut. C'est par quel moyen qu'on a obtenu le salut? C'est qui qui nous a pourvu le salut? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a pensé que lorsque les attaques viennent dans nos pensées, de se reposer sur lui, c'est lui qui est notre force. C'est lui qui est l'auteur de notre salut. On peut être attaqué sur nos pensées. De penser que notre salut, il repose sur lui. Et que lorsque les attaques viennent, si on pourrait dire, on sait que c'est imagé, que lorsque les attaques viennent dans nos pensées, qu'on réalise que ça vient du diable. De prendre le casque, de le mettre devant nous. L'auteur de notre salut est infaillible. Notre sécurité en lui, elle est garantie. On peut être attaqué dans nos pensées. Mais notre salut, l'auteur de notre salut, est notre garantie. Il ajoute ensuite, avoir aussi l'épée. L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Ici, apparemment, ce n'est pas directement la parole de Dieu. Mais c'est relié à la parole de Dieu. On va vous expliquer. Parce que le Seigneur Jésus faisait référence à ses disciples, il disait de ne pas s'inquiéter. Lorsqu'ils allaient comparer devant des gens, pour rendre témoignage, de ne pas s'inquiéter d'avance, qu'est-ce qu'ils allaient dire. Les paroles allaient être amenées au moment présent, face à ces attaques-là. Les réponses, c'est toutes des réponses qui viennent dans la parole de Dieu. Mais de penser que, c'est lire la parole de Dieu, vraiment pour que, quand les attaques viennent, que l'Esprit peut amener à nos pensées. la parole, la bonne parole, le bon verset, pour défendre face à l'attaque. Le Saint-Esprit peut faire ça. Mais c'est comme que ça avait déjà été dit. Le Saint-Esprit ne peut pas ramener à nos pensées ce qu'on n'a pas lu. Il faut lire la parole de Dieu, que la parole de Dieu soit en nous. On n'y pense peut-être pas à ce verset-là. Mais là, tout d'un coup, l'attaque vient. Puis le fait qu'on a été nourris par la parole de Dieu, le Saint-Esprit va amener ce verset-là pour contrer une attaque. De la même façon que le Seigneur, lorsque le diable est venu pour le tenter. C'est des versets spécifiques qui ont pu contrer l'attaque du diable. Le diable utilisait même la parole. Mais il n'utilisait pas toute la parole. Il utilisait quelque chose, mais il attendait d'une façon pour tenter le Seigneur. Le Seigneur amenait le verset. Le Seigneur qui connaissait les Écritures. Et nous, on peut lire la parole, on est encouragé à la lire pour que la parole soit en nous et pour qu'au moment opportun, lorsque l'attaque vient, qu'on puisse, que le Saint-Esprit puisse faire en sorte que la parole propice à ce moment-là va être amenée. On espère que c'est une parole d'encouragement et qu'on puisse prendre ces paroles-là à cœur et réaliser qu'on est dans un combat. Quel moment l'ennemi va attaquer, on ne le connaît pas. Mais une chose pour sûre, il va attaquer. Il a attaqué, dans le passé, il attaque dans le présent, il va encore attaquer demain et après-demain. Et qu'on puisse être, avoir revêtu l'armure pour pouvoir tenir ferme, pour pouvoir résister contre les ruses du diable qui déverrait sa parole. Père Céleste, en terminant, je veux te remercier pour ta parole que tu nous as laissée et ta parole qui nous pointe à ce sujet, comment le diable, notre ennemi, va nous attaquer et Père, on te remercie qu'à notre disposition, tu as pourvu une armure et comment ces armes sont suffisantes pour pouvoir tenir ferme et résister dans le jour mauvais. Et on te prépare qu'on pourrait avoir constamment cette armure qu'on pourrait réaliser chaque jour qui se présente devant nous, qu'on peut être la cible du malin et ainsi, lorsque les attaques vont venir, qu'on pourrait tenir ferme. On te prépise les choses par le nom du Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501